... Douceur, douceur et sensibilité avec vous. Oui, sentiment. Parlons doucement, vous avez raison. Deux expositions, c'est pas formidable ça ? Deux expositions, une exposition à Nantes sur la sensibilité, l'éloge de la sensibilité. Une autre exposition à Rennes sur le sentiment. Alors, deux expositions Nantes-Rennes, avec l'aide de deux autres musées, Quimper et le deuxième, le nom m'échappe, je crois que c'est Brest. Donc, les deux musées, Quimper et Brest, ont aidé pour ces deux expositions. Alors, c'est surtout et essentiellement dans les collections bretonnes, la peinture du XVIIIe siècle. C'est quoi ? On sort du XVIIe siècle où ce qui était très chic, c'était d'avoir des peintures de guerre. Vous voyez, ça, c'était ça, c'était bien, un peu dur. Et puis, les portraits de famille, il fallait que ça soit figé, comme si on avait dessiné au Botox. Vous voyez, pas d'expression. Et là, XVIIIe siècle, arrive comme ça, la légèreté, les sensations, les sentiments, la sensibilité. Un brin de romantisme. Ça y est, tout d'un coup, on peut en parler. Et ça a été pris au début par de la frivolité. Alors qu'ils ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi on ne peut pas exprimer les sentiments ? Ce n'est pas du tout par légèreté. Et au contraire, on est dans le siècle des Lumières. C'est peut-être ça, c'est peut-être la clé pour comprendre l'humain, enfin de l'intérieur, enfin voir la colère, la tristesse, la joie. Les expressions, quoi. Regardez. Ces deux expositions, en fait, se penchent sur une nouveauté qui est vraiment la naissance des concepts de sentiments et de sensibilité. Au XVIIIe, avec la tendresse, l'émotion, mais aussi l'importance donnée au sens, au goût, aux yeux. Au XVIIe siècle, en fait, tout ce qui était passion, passion pour la gloire, passion amoureuse, c'est quelque chose qui est négatif, qui détourne l'homme du droit chemin. Et au XVIIIe, c'est un renversement total, puisque la sensibilité devient une qualité pour apprécier le monde qui nous entoure et pour comprendre des vérités qui sont cachées à la simple raison. Cette modernité, c'est cette importance d'un coup donnée à l'intimité de l'individu qui est représenté, mais aussi un reflet de la société, notamment la notion d'une famille moderne pour l'époque, qui a encore changé au XXIe siècle, mais un papa, une maman, des enfants. La tendresse portée à l'enfant, l'intérêt pour le petit bébé, qu'avant, on mettait simplement un nourrice, on ne s'en occupait plus jusqu'à 6-7 ans. C'est toutes ces nouvelles notions, en fait, que permet d'explorer l'expo. Le sentiment est quelque chose de plus moral. Il s'agit de toucher le spectateur par le sentiment pour lui faire comprendre des grandes vérités et pour l'emmener quand même vers la vertu. Le sentiment, c'est un phénomène assez particulier au XVIIIe siècle. C'est le moment où la critique d'art est en train de naître et où on va beaucoup s'interroger sur la manière dont le public va percevoir les tableaux. Le sentiment, c'est vraiment tout ce débat, toute cette réflexion qui existe autour de la réception de la peinture. Comment est-ce que la peinture fait parler d'elle ? On aborde la question de la peinture d'histoire qui recouvre à la fois les sujets religieux, les sujets mythologiques, les sujets historiques. Donc on est apparemment dans des sujets plus sérieux que dans le portrait, le paysage ou les scènes de genre, mais on veut surtout rendre ces sujets extrêmement agréables à la portée de tout le monde. Il y a vraiment ce double aspect, l'aspect assez intellectuel de la réflexion autour de la manière dont la peinture se construit et aussi cet aspect décoratif qu'on va octroyer à ce support qu'est la peinture au XVIIIe siècle. Sarah, ça veut dire que l'éloge et l'union font la force du patrimoine breton. Vous parlez tellement bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous avez jusqu'au 12 mai pour aller voir ces deux expositions. Et effectivement, la sensibilité à Nantes plutôt pour vraiment les sentiments et puis même dans les natures mortes. Vous allez voir la peinture de genre. On va vous expliquer tout ça dans cette exposition. Le sentiment à Rennes, en revanche, c'est plus la peinture religieuse, la peinture historique, peinture religieuse d'ailleurs, qui, je vous signale qu'à la fin du XVIIIe siècle, la Révolution et tout, la religion, finalement, n'est pas très à la mode. Donc, jusqu'au 12 mai pour aller voir, chacun s'accroît, les deux expositions à Rennes et à Nantes. Et j'ai fini. Voilà, et vous avez eu raison de souligner qu'il était important, effectivement, de retrouver cette collaboration des différents musées de cette si belle région, n'est-ce pas ? Je l'ai souligné ? Oui, tout à l'heure. Ah, génial. Merci. Je tenais à le redire. Merci beaucoup, Sarah.